Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi pour une occasion comme celle-ci. Lisons Esther 4 verset 1 à 14. Pourquoi était-ce le bon moment pour Esther de dire qu'elle était juive ? Esther 4 verset 1 à 14. Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amères et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les gifs. Il jeûnait, pleurait et se lamentait et beaucoup se couchaient sous le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses énuques vinrent lui annoncer cela et la rine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Attaque, l'un des énuques que le roi avait placé auprès d'elle et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était et d'où cela venait. Verset 6. Attaque se rendit vers Mardoché sur la place de la ville devant la porte du roi et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction afin qu'il le montrera à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendit chez le roi pour lui demander grâce et n'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché. Verset 11. Tous les serviteurs du roi et le peuple de la province du roi savent qu'il existe une roi portant peine de mort contre quiconque homme ou femme entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui la seule à la vie sauve à qui le roi tend le cèpe d'or. Et moi je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther étaient rapports à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'autres tous les juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te t'es maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les juifs et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Quand Mardoché contacta Esther pour lui demander de l'aide, elle était mariée avec Assyrus depuis plusieurs années. Mais en Perse, une loi disait que nul ne pouvait s'approcher du trône du roi sans une invitation express de sa part. Qui, quand il ne respectait pas cette règle, risquait la mort. Esther, en toute connaissance de cause, décida d'entrer quand même dans la salle du trône sans y avoir été invité. La foi de Mardoché chercha à éveiller la foi d'Esther. C'est dans les paroles de Mardoché à Esther que l'on trouve le cœur du livre. Mardoché fit réponde à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les juifs parce que tu fais partie de la maison du roi. Si tu ne dis rien, en cette occasion, le soulagement et la libération des juifs surgiront de notre côté. Alors que toi et ta famille vous disparitrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther 4, versets 13 et 14. La foi d'Esther fut mise à l'épreuve quand Mardoché en appela à son amour pour son peuple. Personne à part lui ne savait qu'elle était juive. Mais une fois qu'elle prit la décision de se mouiller, elle n'hésita pas à mettre sa vie en jeu. Sa foi était forte et elle savait que sans l'aide de Dieu, elle ne pourrait pas réussir. Sa réponse à Mardoché révèle sa foi. Va rassembler tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant trois jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes. Et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi et si je dois mourir, je mourrai. Esther 4, verset 16, verset 12 et 21. Mardoché diffusa cette information à toute la communauté juive de Suse. Et pendant qu'il jeûnait et priait, Esther se prépara à affronter ce moment périlleux. Quand le troisième jour fut arrivé, Esther revêtit les vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure face à la maison du roi. Le roi était assis sous son trône royal de la maison royale face à l'entrée de la maison. Au moment même où le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle eut grâce à ses yeux. Le roi tendit à Esther le sèpre d'or qu'il avait en main. Esther approcha et toucha la pointe du secte. Esther 5, verset 1 et 2. Pour les Juifs qui se retrouvèrent dans cette situation, la prière devait accompagner le jeûne. Ils agissaient certes pour leur propre compte, mais la prière fut centrale dans leur réaction. Quelle leçon évidente peut-on en tirer ? Au revoir. Et à demain, c'est Dieu vu. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.